La parution de ce volume de l'éthique de Spinoza L'apparution de ce volume de l'éthique de Spinoza s'inscrit évidemment dans le projet de publication des œuvres complètes. On avait commencé par le traité théologique politique, on a continué par les premiers écrits. L'éthique aurait peut-être dû paraître plus vite, mais il y a eu un événement qu'on n'attendait pas pendant la préparation de l'ouvrage. C'est-à-dire que jusqu'ici, toutes les éditions de l'éthique étaient faites à partir essentiellement du texte qui était paru dans les opéras Postouma publié par les amis de Spinoza après sa mort, que parfois on corrigé en regardant la traduction néerlandaise qui était parue la même année par le soin des mêmes amis. Alors, comme il y avait parfois des passages qui étaient visiblement des coquilles ou qui étaient incompréhensibles, dont on a fait pendant tout le XIXe et le XXe siècle toute une série d'hypothèses pour corriger le texte, mais on n'avait pas d'autres sources pour aborder l'éthique que, au fond, ces deux textes primitifs. Et puis, il y a dix ans, une chercheuse italienne, Giuseppina Totaro, avait commencé à travailler sur la figure de Stensen, qui était un ancien ami de Spinoza, qui, arrivant en Italie, s'était converti au catholicisme, et qui, très tôt, l'a dénoncé à l'Inquisition. Et elle avait supposé qu'il devait y avoir un matériel quelconque qui asserviait cette dénonciation. Donc, là-dessus, des historiens ont, à leur tour, cherché. Et, en fait, on s'est rendu compte, il avait fallu attendre très longtemps pour arriver à ces découvertes, qu'un autre ami de Spinoza, Tchernhaus, devant faire son tour d'Europe, comme le faisaient souvent les jeunes gens de l'époque, était très ennuyé de quitter Amsterdam sans avoir l'éthique. L'éthique circulait peut-être en manuscrit à ce moment-là. Et il a donc demandé à Spinoza l'autorisation de faire copier le texte de l'éthique en 1775, donc deux ans avant la mort de Spinoza. Un autre ami, Van Rente, a copié, donc, le texte du manuscrit de Spinoza sur de tout petits carnets, sans titre, sans nom d'auteur, évidemment, pour que ça puisse passer les frontières, passer les inspections des polices diverses du continent. Et Tchernhaus, muni donc de cette éthique manuscrite inédite, est venu à Paris, puis à Londres. Il a croisé Leibniz, Huygens, tous les intellectuels de l'époque. Il est allé à Rome, et à Rome, il a rencontré Stensen, qui a essayé de le convertir. Il y a eu des discussions dont Tchernhaus lui-même dit qu'elles ont été très pénibles, parce que Stensen était un redoutable raiteur. Donc, le luthérien de Tchernhaus ne s'est jamais senti aussi près de franchir le pas de la conversion. Et il utilisait évidemment des arguments qu'il avait entendus dans le cercle de Spinoza. Et puis, tout d'un coup, arrive une lettre qui l'oblige à quitter Rome pour retourner à Lepsich. Et, en peine d'argument, il donne le manuscrit qu'il avait dans la poche à Stensen, en lui disant, lis-le et tu verras les arguments qui vont contredire les tiens. En fait, ça n'a pas marché du tout. Stensen, non seulement, n'a pas du tout été convaincu, mais, comme il avait connu Spinoza autrefois et avait été un de ses proches, il a reconnu, malgré l'anonymat, qui était l'auteur de ce texte. Et, au lieu de se laisser convaincre, il a tout simplement apporté le manuscrit à l'Inquisition, en dénonçant Spinoza. Alors, l'Inquisition a mis Spinoza à l'index, mais le temps que le texte soit étudié, elle n'avait plus besoin de le faire, puisqu'entre-temps, Spinoza était mort et les Europossums étaient parus. Donc, le manuscrit a dormi pendant quelques siècles dans les archives secrètes de l'Inquisition. Au XXe siècle, ces archives ont été livrées à la bibliothèque vaticane, où personne n'a su qu'il y avait ce texte de Spinoza, puisqu'il était anonyme, évidemment. Et donc, un chercheur néerlandais, tombant sur cette liste, ou plutôt à qui d'autres historiens avaient indiqué cette liste, est allé voir donc la liste des manuscrits. Il a découvert que l'un de ces manuscrits se terminait par la formule bien connue, tout ce qui est excellent et en même temps rare, qui est la dernière phrase de l'éthique. Donc, il est allé, avec Pina Totaro, voir le manuscrit. Ils ont découvert que c'était effectivement un manuscrit de l'éthique, donc datant de 1975, deux années avant la publication des Europosthums. On avait donc là, enfin, une troisième source. Alors, ça nous a pris beaucoup de temps. Nous y avons travaillé plusieurs. Il y avait, du côté de l'établissement du texte, Fokker Kerman et Pistenbackers. Moi-même, j'ai travaillé à traduction aux notes. Jean-Marie Bessat avait commencé une traduction lui aussi. Accent dans Matheron, le grand spécial des études spinozistes, a relu la traduction au fur et à mesure qu'elle se faisait. Donc, c'est en quelque sorte un travail collectif. J'assume les erreurs qui se trouvent encore dans le livre, s'il y en a, et il y en a certainement. Mais enfin, nous avons, je pense, le texte maintenant, le plus proche possible de ce qu'était le manuscrit de Spinoza. Donc, on a quand même là un texte final qui est intéressant. Alors, d'abord, parce qu'il permet de confirmer un certain nombre des hypothèses qui avaient été faites sur les passages qu'on ne comprenait pas dans l'éthique. On voulait corriger à tel ou tel endroit, et maintenant, on sait que la correction était la bonne ou qu'elle ne l'était pas. Donc, ça nous donne un point de puissance supplémentaire. Et puis, il y a quand même un ou deux passages qui me semblent intéressants. Alors, je ne vais pas rester deux heures sur ces histoires de texte latin, mais quand même, il y a un ou deux passages qui me semblent intéressants parce qu'ils nous permettent de lire Spinoza autrement qu'on ne l'a fait pendant très longtemps. Par exemple, en France, sous l'éthique de Brunchwick. Je suis tout à fait persuadé que Spinoza est un auteur rationaliste, mais en même temps, chez lui, la raison est quelque chose qui vient irriguer tous les champs de la vie humaine. Ce n'est pas une raison séparée de la vie, de la vie communautaire, etc. J'en prends deux exemples. Il y a un passage où on lisait dans le texte traditionnel que l'homme qui est raisonnable mène une vie rationnelle, vita rationalis. Alors, quand on l'a dit ça, on se disait « Oui, mais enfin, ça n'importe rien. S'il est raisonnable, s'il est rationnel, il semble qu'il mène une vie rationnelle. » Ce passage ne dit rien. Dans le manuscrit du Vatican, on trouve qu'il mène une vita vitalis, une vie vitale. Alors, je suppose que les amis de Spinoza, quand ils ont édité ce postume, sont tombés dans cette expression « Vie vitale », ils se sont dit « Ça ne veut rien dire ». Donc, ils l'ont corrigé, ils ont mis la place « Vie rationnelle ». Mais quand on y réfléchit, « Vita vitalis », ça veut dire quelque chose. Je pense que ça veut dire un peu plus que « Vie rationnelle ». Ça veut dire une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vraie vie. C'est l'expression qu'on trouve en latin classique, qu'on la trouve, Cicéron. Autrement dit, ça veut dire que pour Spinoza, l'homme rationnel mène, non pas simplement une vie rationnelle, mais une vie qui, grâce à la raison, est une vie véritablement pleine, une vie véritablement digne d'être vécue. Ce qui est quand même plus intéressant que si on se contente de tourner en rond avec raison et vie rationnelle. Et il y a un deuxième passage qui me paraît décisif pour ce qui concerne les relations entre les individus, où Spinoza parle des relations entre les hommes, entre les gens qui font partie de la même connotée, il dit qu'un seul individu n'a pas... Alors, il disait probablement dans son manuscrit, tel que nous le livre, le manuscrit du Vatican, il n'a pas la capacité, un seul individu n'a pas la capacité de se lier à énormément de gens. Et ça nous renvoie à la mauvaise connaissance que Spinoza avait du latin, ou peut-être la liberté que Spinoza avait à l'égard de l'Anglatine, qu'il utilisait comme un instrument, et il ne se souciait pas d'être un puriste. Et ses amis étaient probablement plus puristes que lui. Capacitas, en latin classique, ça disait uniquement la capacité matérielle, celle d'un récipient, d'un tonneau, d'un vase, etc. Donc, ça a surpris les amis de voir Spinoza parler de capacité en parlant des relations inter-humaines. Donc, qu'ils ont corrigé en mettant facultas in genie, la faculté de l'esprit. Mais l'ennui, c'est que quand on met faculté de l'esprit, ça réduit les relations individuelles à simplement une relation intellectuelle. Donc, il y a un esprit qui est en relation avec d'autres esprits. Si on remplace, si on néglige la faute de latin et qu'on remplace justement par capacité ou par relation à ce moment-là, elle a aussi sa dominité plus vitale, une idée plus générale que la simple relation intellectuelle. Donc, je crois que c'est deux exemples qui montrent ce qu'on peut appeler des fausses corrections de la part des amis qui ont édité les autres postumes. Ça nous montre que peut-être le rationalisme de Spinoza est un rationalisme plus ouvert sur la vie et les relations inter-humaines que l'idée qu'on aurait donné les corrections qui étaient effectuées dans les autres postumes. À part ça, pour l'essentiel, le manuscrit Vatican est presque identique au texte classique. Je dirais que la deuxième nouveauté de cette édition, c'est que depuis les grandes éditions du XIXe siècle ou même celles du début du XXe, nous avons plus appris sur la culture latine et l'usage et l'usage à langue latine des hommes de l'âge classique, au XIXe ou XXe siècle, il se fabrique un latin scolaire qui est le latin que nous avons tous appris au lycée, c'est-à-dire le latin de Cicéron et César et le latin où on nous enlevait des points quand on utilisait des formules qui n'étaient pas chez Cicéron et César. C'est ça le langage artificiel, il faut bien le dire, qui n'étaient pas celles de Spinoza ou des hommes du XVIIe. Ils ont un latin beaucoup plus large qui d'une part va chercher des mots et des expressions en toute la latinité depuis Plot et Terrence jusqu'à Tacite qui est enrichi par le latin du Moyen Âge qui est enrichi par le latin de la Renaissance et donc ils ont une langue latine beaucoup plus riche lexicalement et grammaticalement que celle qu'on nous a appris à nous. Or, ce qui est très curieux c'est que les éditeurs qui ont édité Spinoza au XIXe ou au XXe siècle considéraient souvent les formules de Spinoza comme des fautes de latin donc ils voulaient lui rendre service et comme nous faisaient nos professeurs de latin ils corrigeaient son texte ce qui fait qu'il y a toute une partie de la richesse et de la fraîcheur de Spinoza qui disparaissaient dans ces éditions à cause des bonnes intentions des éditeurs du XIXe siècle qui ramenaient de force le latin de Spinoza à l'état classique. Donc nous avons fait le contraire nous avons décidé c'était une décision prise il y a très longtemps par Fokka Kerman qui a été le grand spécialiste du latin de Spinoza de donner toute son originalité pour le latin de Spinoza et donc de ne pas corriger arbitrairement en disant tiens là il a fait une faute non c'est pas une faute c'est l'usage qu'il a de la langue latine. Il faut dire aussi que du point de vue de la traduction nous avons cherché en même temps en nous appuyant sur ce que nous savons maintenant de la culture de Spinoza Spinoza avait appris le latin très tardivement il a donc appris comme on l'apprenait à l'école de son maître Van Den Den en apprenant des textes latins par cœur nous apprenons une langue maintenant en apprenant des mots puis en apprenant à faire des phrases avec ces mots lui c'était le contraire comme on apprenait dans l'école des jésuites et son maître était un ancien jésuite Spinoza a appris le latin en apprenant des pièces entières de Terence et de Plaute sans doute des poèmes d'Horace et de Juvenal il a peut-être même joué dans une des pièces de Terence que son professeur faisait jouer à la fin de l'année par ses élèves et du coup quand on relie l'éthique ainsi que l'autre de Spinoza en ayant ça à l'esprit on retrouve des phrases entières des phrases en fait Spinoza qui ne se sent pas très à l'aise avec un latin appris tardivement écrit en ayant comme une sorte de sous-texte des phrases qui l'empruntent peut-être consciemment peut-être inconsciemment à la comédie latine à la poésie latine aux historiens à Tite-Live à Tacite Sallust et donc c'est toujours intéressant quand on traduit de retrouver le texte culturel qui est en dessous pas simplement pour aller à une illusoire chasse aux cryptocitations mais plutôt pour voir quel est le contexte parce que du coup quand Spinoza parle de tel ou tel fait historique et qu'on se dit mais tiens là il est en train d'utiliser les formules dictives ou de Tacite ou bien quand il décrit tel affect telle passion tel caractère et qu'on voit que ça vient d'un personnage comique de Terrence ou de Plaute en même temps ça nous permet de voir que les étaient les associations d'idées qui se formaient dans son esprit et donc du coup l'idée d'orgueil de vanité de jalousie ou politiquement l'idée de conspiration de relations humaines d'ambition il y a tout un contexte culturel qui vient illustrer ce texte parfois apparemment assez sec et puis ça nous permet dans les scolies de l'éthique de voir au fond à quoi il pense de quoi il parle quand il dit par exemple les voleurs les courtisanes les jeunes gens qui s'engagent dans l'armée enfin il y a tout un monde picaresque qui envahit les scolies de l'éthique et qui est le monde picaresque de la comédie latine ou le monde comment dire machiavélique des histoires racontées par Tite-Livre par Tacite ou par Sallust tout cela forme une sorte de sous-bassement humain de l'ordonnancement géométrique des théorèmes de l'éthique et il y a en quelque sorte comme le disait Deleuze jadis deux éthiques différentes mais elles ne sont pas si différentes que ça elles sont reliées l'une à l'autre il y a l'enchaînement apparemment abstrait géométrique des théorèmes et puis en dessous ce qui nous avait par les scolies mais aussi par les formules latines que Spinoza utilise et qui font signe vers toute cette richesse de la comédie de l'histoire de la culture de Rome il y a tout ce monde vivant qui s'agit derrière et qui vient illustrer et rendre concret ce qui dans les propositions et les démonstrations pourrait paraître plomb abstrait donc la tâche du traducteur et de celui qui fait les notes c'est de rendre à la fois la rigueur géométrique donc d'essayer d'utiliser si possible toujours le même terme quand il siège du même champ sémantique donc quand on se rend compte que tel mot utilisé par Spinoza en latin correspond à deux ou trois champs sémantiques seulement et bien de choisir deux ou trois mots français qui correspondent et de dire au lecteur voilà tel mot français renvoie à tel mot latin afin que le lecteur ne se laisse pas abuser par des effets de style d'une part donc avoir la plus grande rigueur possible dans le rendu des théorèmes et des démonstrations et puis aussi dans les notes de montrer quel est tout le monde concret qui forme la chair vivante de ces démonstrations donc voilà c'est ce qu'on a essayé de faire à la fois pour le texte pour la traduction pour les notes et donc de rendre une éthique qui soit lisible pour le lecteur du 21ème siècle aussi proche possible du texte que Spinoza non pas avait créé en 1175 mais celui qu'il a laissé en 1177 et en même temps compréhensible c'est à dire que toute une série de choses qui parlaient immédiatement au lecteur du 17ème siècle qui avait la même culture que Spinoza parce que les gens qui achetaient l'éthique ou qui étaient destinés à lire l'éthique en 1677 ils avaient lu Terrence ils avaient lu Tacite ils avaient lu Tietliv donc eux ils saisissaient toutes les allusions sans même qu'ils aient peut-être besoin de se le dire consciemment comme nous quand nous entendons une plaisanterie à la télévision et que quelques jours après nous lisons le journal nous comprenons immédiatement que ça ça fait allusion à ça nous comprenons aussi immédiatement qu'ils n'ont même pas besoin de le verbaliser maintenant quand on lit ce texte Spinoza ça n'est plus toujours aussi évident pour l'électeur actuel donc c'est le rôle d'annotation de le rendre évident donc de faire pénétrer le lecteur dans ce contexte non pas du tout pour historiciser Spinoza non pas du tout pour l'éloigner de nous en disant regardez ils vivent dans un monde différent et même dans deux mondes différents celui du 7ème siècle et celui de Rome 20 siècles avant mais pour dire voilà peut-être chercher maintenant les équivalents de ce que ça serait de nos jours car il y a toujours de nos jours des ambitieux des jaloux des passionnés lisez le journal regardez la télé ce que raconte Spinoza est toujours efficace quelqu'un qui n'aurait jamais lu Spinoza est-ce qu'il faudrait qu'il commence par l'éthique ? oui et non non parce que pour s'introduire au dialogue que Spinoza a avec ses lecteurs le plus simple c'est encore de lire la correspondance on a des lettres Spinoza alors il y en a qui sont difficiles parce qu'elles portent sur des sujets de mathématiques ou de physique en plus exprimés dans le langage des sciences du 7ème siècle donc c'est pas évident pour nous mais il y en a d'autres qui apportent directement des questions je dirais commencer directement par les lettres où un de ses interlocuteurs lui dit est-ce qu'on croyait aux fantômes ? et il y a 8 lettres enfin 4 de part et d'autre où Spinoza discute sur l'existence des fantômes alors l'interlocuteur s'enfer de plus en plus dans des histoires de spectre et Spinoza réagit de plus en plus sèchement mais la discussion est intéressante parce qu'on voit précisément comment Spinoza convoque sa propre philosophie pour expliquer pourquoi il ne peut pas y avoir de fantômes donc en lisant la correspondance Spinoza en lisant les questions que lui posent ses amis et les réponses qu'il fait on rentre peu à peu dans le système et après avoir dit non je dirais oui il faut à ce moment-là dans l'éthique aller lire les scolies parce que souvent même la discussion qu'il a eue avec un de ses correspondants réapparaît à l'intérieur d'un scolie de l'éthique alors on a le choix ou bien c'est que le scolie était déjà écrit et quand on lui a posé une question il a recopié le scolie dans sa lettre ou bien peut-être plus simplement le scolie n'était pas écrit dans l'éthique la question qu'on lui a posée lui a fait penser que tiens voilà une question que les gens se poseraient à propos de ce que je dis et donc il l'a intégrée à l'éthique il a intégrée la réponse qu'il avait donnée à son ami donc il y a une espèce de transition presque automatique de la correspondance de Spinoza au scolie de l'éthique et après évidemment si vous voulez vraiment rentrer dans le système il faut lire la série des théorèmes du premier au dernier dans l'ordre géométrique alors l'éthique bien entendu c'est un tout philosophique mais il faut savoir que c'est d'abord un tout philosophique au sens où l'entendait au XVIIe siècle c'est-à-dire pour nous la philosophie c'est une discipline relativement restreinte avec on a appris dans nos manuels de terminale qu'il y avait la logique la métaphysique la morale et au XVIIe siècle et au XIXe siècle on ajoutait la théodicée on l'avait fait disparaître depuis mais quand on regarde l'usage que les hommes du XVIIe siècle font de mots philosophie c'est beaucoup plus large puisque par exemple lorsque Descartes écrit des principes philosophiques des principes de la philosophie et que Spinoza d'ailleurs réécrit ces principes de la philosophie ça implique une physique par exemple ou une exposition des lois générales nature donc le mot philosophie est beaucoup plus large à l'âge classique qu'il ne le est de nos jours et en ce sens il pourrait comprendre une physique une politique de fait elles ne sont pas dans l'éthique il y a quelques passages dans l'éthique où Spinoza énonce rapidement une sorte de résumé ou d'aperçu de physique mais comme il le dit nettement c'est simplement pour aider le lecteur à comprendre ce qu'il va dire ensuite et puis il n'y a pas de politique développée mais il y a quand même trois théorèmes et leurs scolies dans la quatrième partie où il parle de la communauté humaine et des rapports que les hommes ont les uns avec les autres et c'est ce qui sert de base à ses écrits politiques donc effectivement il y a bien en germe une philosophie complète mais sinon l'éthique telle qu'on la lit maintenant la première partie ressemble bien à une métaphysique la deuxième partie à ce qu'on appellerait de nos jours une théorie de la connaissance et épistémologie et les trois suivantes à une théorie des passions à une théorie des affects la toute dernière section dernière partie servant à reconnecter cette théorie des affects avec la question de l'éternité qu'on a vu traiter dans la partie métaphysique donc il y a bien dans un sens tout ça maintenant il faut voir aussi que l'éthique c'est quelque chose qui est isolé dans l'oeuvre de Spinoza c'est un moment c'est l'avant-dernier moment de son évolution Spinoza c'est quelqu'un qui a commencé dans un milieu qu'on appelle maintenant un milieu cartésio-spinoziste évidemment à l'époque les gens ne savaient pas que c'était cartésio-spinoziste mais un milieu qui est intéressé par un milieu qui n'est pas un milieu universitaire ce sont des marchands des médecins donc beaucoup de médecins comme souvent au 16e ou 17e siècle les gens qui sont le plus intéressés par les hétérodoxes ça se recrute dans les médecins c'est des gens qui ont une formation universitaire mais pas une formation de philosophe ou de théologien et donc qui sont beaucoup plus libres à l'égard des idées hétérodoxes concernant par exemple les rapports de la main du corps ou à l'égard de ce qui fait la vie humaine donc dans ce milieu de marchands éclairés de médecins de gens qui appartiennent souvent à ce qu'on appelle les secondes réformes c'est-à-dire des gens qui ne sont pas catholiques mais qui n'appartiennent pas non plus aux grandes églises protestantes qui sont souvent des dissidents de différentes églises des alabaptistes des sauciniens enfin tout ce qui grouille dans les Pays-Bas de l'époque d'hétérodoxes religieux dans ce milieu-là on est très intéressé par la nouvelle philosophie de l'époque c'est-à-dire la foi par Bacon par Descartes par Hobbes c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ce sont des cartésiens en sens propre ce sont des gens qui sont intéressés par tout ce qui est anti-aristotélicien parce que tout ce qui est anti-scolastique par tout ce qui est hostile à la philosophie scolaire traditionnelle mais en même temps c'est aussi le moment où le cartésianisme lui-même est en train de se transformer à son tour en philosophie scolaire donc voilà Spinoza il commence en étant confronté à ce bouillonnement d'idées où on parle de Galilée on parle de Copernic on parle de Descartes et de Bacon et en politique on parle de Hobbes il a lu le déquioué le traité du citoyen il a lu les textes républicains qui sont publiés aux Pays-Bas et à ce moment-là aux provinces uniques comme on dit et qui défendent l'indépendance de l'État à l'égard des églises c'est le moment où aux provinces unies au XVIIe siècle on se bat beaucoup pour savoir si l'État doit écouter ce que disent les ecclésiastiques ou s'il doit être indépendant voire au contraire dicter aux prédicateurs ce qu'ils disent ou éventuellement nommer ou relever de leur fonction le prédicateur s'ils tiennent des discours que le magistrat juge factieux donc c'est un moment très très brûlant de ce point de vue Spinoza vit à ce moment-là et il commence à penser dans ce milieu cartéiso-spinoziste et donc les premières formulations de sa doctrine le traité à fond d'entendement le court traité et même l'exposé qu'il donne des principes de la philosophie de Descartes puis leur annexe ses pensées métaphysiques il s'exprime encore dans un langage très largement cartésien puis on voit ce langage se transformer au fur et à mesure de son oeuvre et ce qu'il a à dire et que à la suite d'Alexandre Bateron j'appellerai une ontologie de la puissance il le dit dans un langage de plus en plus spinoziste donc ça a un sens de dire que Spinoza devient de plus en plus spinoziste il a un certain conviction dès le début mais qu'il exprime dans le lexique qui est le sien à ce moment-là c'est-à-dire dans le lexique encore une fois de Descartes plus de Descartes que de Bacon dans le traité théologique-politique il en fait des emprunts à Hobbes par exemple mais il fait des emprunts à la théorie du contrat puis il s'en écarte peu à peu ou il la remanie il la transforme profondément et dans l'éthique on se trouve devant un exposé de sa métaphysique et de sa théorie des affects sa théorie des passions qui est enfin une théorie proprement spinoziste et qui est presque la dernière formulation de son ontologie de la puissance la toute dernière formulation ça sera dans le dernier texte qu'il écrira après l'éthique les premiers chapitres traités politiques dans lequel il expliquera que toutes les choses toutes les choses réelles qui existent les choses concrètes vivent d'une certaine puissance qui est la puissance divine donc bien loin que les choses soient séparées de Dieu ou déchues par rapport à Dieu donc c'est impossible d'avoir une interprétation émanatiste comme on le dit quelquefois du rapport des choses à Dieu dans la pensée spinoziste c'est exactement le contraire on ne peut plus clair dans l'éthique et plus encore dans les premiers chapitres de traités politiques la puissance de toutes les choses singulières la puissance des individus humains mais aussi de tous les autres individus et aussi de cet individu qui est l'état c'est la puissance divine il n'y a pas de puissance divine en dehors de celle-là donc on ne peut pas critiquer les hommes ou ce qu'on croirait être des failles de la nature en disant qu'elles ont déchus qu'elles ont péché par rapport à la puissance divine puisque la puissance divine c'est la leur donc voilà c'est ça qu'on trouve dans l'éthique qui est effectivement une thèse métaphysique une thèse métaphysique toute prête à expliquer à la fois les choses du monde la nature les choses de la nature humaine d'où ces trois parties d'éthique consacrées au désir à la joie à la tristesse et à leurs multiples composés et à tout ce que grâce à l'imitation des affects on va pouvoir fabriquer comme psychologie extrêmement détaillée riche et vivante et puis aussi comme politique à partir de ce qu'il dit dans les professions 35-37 de l'extrême partie qui explique quel est le bien commun des hommes et comment il est utile pour eux et même nécessaire de vivre en société et suivant quelles règles ils peuvent fabriquer la société la meilleure possible le point le plus important de l'éthique je dirais que c'est justement l'ontologie d'une expression qui n'est pas celle de Spinoza parce qu'il n'utilise pas l'ontologie de la puissance c'est à dire que dans l'éthique finalement Dieu est défini par sa puissance l'essence de Dieu sa puissance et sa puissance sont une seule et même chose et du coup en toutes les choses même dans celles qui peuvent exister ou ne pas exister celles pour lesquelles l'essence et l'existence sont séparés et bien toutes ces choses se définissent par leur puissance c'est à dire par le fait d'être cause de nombreux effets on pourrait dire que pour beaucoup de philosophes être c'est être l'effet d'une cause et bien on pourrait dire qu'inversement pour Spinoza toute sa construction théorique elle est faite pour montrer que être c'est être cause des effets c'est à dire être c'est produire être c'est fabriquer des effets être c'est avoir une puissance qui fabrique des relations avec autrui fabrique tout ce qu'on voudra des instruments matériels des œuvres d'art des états des relations humaines etc c'est à dire que l'essence humaine se caractérise par le fait que par rapport aux autres choses elle est probablement celle qui a le plus de rapport avec le monde extérieur qui est le plus affecté par les objets extérieurs et qui les affecte le plus donc qui est s'il faut chercher une différence entre l'homme et les autres modes produits par la productivité divine c'est probablement que l'homme est ce qui est le mode le plus productif de tous ceux que l'on connaisse et c'est en fonction de ça qu'on va l'analyser et ensuite essayer de lui dire comment arriver à la béatitude donc la béatitude c'est pas du tout une assaise c'est pas du tout